Allez, c'est parti pour un nouveau film d'horreur, sorti de nulle part. Bonjour à tous et à toutes fans de Cinéma, c'est Spreyset, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film d'horreur The Demon Inside, ou en anglais The Ascent, un film d'horreur qui sortira le 25 mars 2020, et l'affiche est super belle, alors je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais vous lire le résumé. Après trois années passées en prison pour la mort d'un enfant lors d'une séance d'exorcisme qui a mal tourné, le père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joël, un jeune père de famille qui soupçonne son fils d'être possédé. C'est la recette de l'exorcisme qui marche toujours dans le cinéma d'horreur d'aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on va regarder quand même cette bande-annonce, peut-être qu'elle est sympa. Alors c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction générique. Sous-titrage Société Radio-Canada The Demon Inside, bande-annonce, c'est parti. Joël, 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 Joël. Je suis pas bien sûr que ce que je vois est réel, et ça m'aide à voir la différence. C'est une façon originale de combattre la schizophrénie. Et les schizophrènes ? Je suis Joël, chez qui je... je fais du babysitting, il s'est passé une chose étrange. Madame, mon chien. Personne ? J'ai senti comme une présence. Ouais, le gars, quoi, quoi ? Les schizophrènes ont tous les mêmes visions. C'était quoi cette araignée, là ? Il est temps de parler, maintenant. Mais s'il est primordial que vous soyez capable, par vous-même, d'identifier ce qui est réel ou non. Mais ça... qu'est-ce qui se passe ? Êtes-vous prêts pour l'exorcisme ? Oh là. Réveillez-vous, il est temps que tout se passe dans votre tête. Alors ? Oh là. Merci, je vais retenir cette idée dans ma tête. Ça a l'air extrêmement... Bof ! Bon, voilà, c'est peut-être un film à voir, par curiosité, mais franchement... Ok, c'est un film d'horreur, et ça va parler de schizophrénie, et de savoir différencier la réalité des rêves, ou en tout cas des visions. Non, mais excusez-moi, là, j'essaye de redémarrer mon esprit, parce que... Juste répéter le nom, Joël, tout le temps, ça a commencé à débrancher mon cerveau. Joël, 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 Joël. Au moins, à la fin du film, on se rappellera de son prénom. Par contre, on en parle de la créature, là ? C'est quoi, ça ? C'est une araignée ? C'est certainement un griffeur, comme dans le film Le Labyrinthe. Je sais pas ce que c'est, je sais pas, c'est un insecte géant, quoi. Je sais pas, c'est un truc radioactif. Aucune idée de ce que c'est, une vision, simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était S3Z, coupez. S3Z, coupez. S3Z, coupez.